Musique de générique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Let's Pay, celui sur le Final Fantasy XV. Et ça commence en bombe, c'est qu'il... Alors je suis très hypé et très craintif en même temps, mais c'est vrai que là, pour le coup j'ai pas le temps de me remettre de mes émotions. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attendez mais... Laissez-vous ! Relève-le ! Je vous comprends ! C'est un oct ! Un octo ! L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, prince Noctis. Merci. Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Hein ? Eh ben, les princes ont des privilèges on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse ! Quoi encore ? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien long fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Altissia au péril de notre vie. Euh... ouais, carrément. Bon, corps nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non ? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. On va t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, N'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. Et bah putain, la qualité des animations. On est presque sur du King's Live. C'est vraiment très très fort. Et c'est ce que j'attendais. Alors par contre, j'ai mis les voix FR. Tout simplement parce qu'elles sont disponibles. Alors elles sont peut-être moins bien. Même... Sûrement moins bien que les voix japonaises. Mais voilà, ça évite d'être obligé à regarder constamment les sous-titres. Les sous-titres sont quand même là. Voilà. Ils m'aident peut-être des fois parce que je suis un peu sourd. Je ne vous le cache pas. Mais... Si à un moment je suis en plein fight. Qu'un personnage est en train de me dire quelque chose. Peut-être que je rate les sous-titres qui sont quand même assez petits. C'est important. Voilà. Voilà. Mais moi aussi. Je pense qu'il y en a qui sont... Qui ont été choqués. Oh Julien. Fan d'animation japonaise. Il a mis les voix françaises. Alors que pour une fois dans un FF, il y a les voix japonaises disponibles. C'est question... Vraiment question d'ergonomie. Mais moi aussi j'aurais kiffé jouer avec les voix japonaises. Voilà. Je ne vous le cache pas. Ça aurait été mon petit péché mignon. Alors du coup. Chapitre 1. On se tape déjà un chargement assez long. Je reste toujours hypé et craintif. C'est vrai qu'il y a un gros traitement. On va dire cinématique pour l'instant. Avec un petit procédé qui était très utilisé dans le jeu vidéo il y a quelques années. C'est-à-dire on commence par la fin. Et là pour le coup. Bah c'était vraiment bien foutu. Je suis vraiment hypé. On a vu les personnages plus vieux. Donctis qui avaient pris de la classe. C'est plus le boys band. Voilà. Ils ont pris en maturité dans ce début fin du coup. Et j'ai envie de voir qui c'est ce démon quoi. On n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix. Faut continuer à pousser. Hein ? Oh si je continue vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Pêche. Ça va. J'ai compris. Dites. C'est pas la voiture qui doit nous transporter ? Ouais. Ce serait bon. On y va. Un. Deux. Trois. Excellent. Bah ça commence bien. Allez on pousse. Ok d'accord. C'est R2. Alors du coup ça j'ai essayé de le changer. Vous avez vu que... Ah non. Chez vous ça va bien. Putain vous avez de la chance. Parce que sur mon écran en fait. L'ATH sort. Il est cut. Et là je vois que chez vous. Depuis l'écran de capturer le gâteau. C'est parfait. Vous avez toutes les indications à l'écran. Bah vous êtes chanceux. Oh la petite musique. Et moi presque charmant. Tu crois que j'en ai pas marre de t'entendre râler ? Il faut savoir positiver. Comment on se fait rabaisser. Ça ça va me plaire. Ça commence bien ce petit voyage. Gladio. Sois un vrai pote. Comment ça ? Tu pourrais pas la pousser s'il te plait ? C'est stand by me non ? Allez pour un gars aussi musclé c'est de la rigolade. Ce qui est moins drôle. C'est de voir à quel point t'es fait marre. On peut se concentrer sur notre tâche ? Laisse moi conduire Ignis. Mais t'étais au volant y'a pas 5 minutes. C'est vrai ça. C'est mon tour maintenant. C'est beau de rêver. Je me retiens de chanter là. J'ai trop mal aux mains. Eh tu veux la mienne sur la tronche ? Calme toi c'est bon. Alors toujours rien. Occupé à chaque appel. Attendez je l'ai pas rêvé. C'était pas sensible. C'est ouf on est juste en train de pousser une voiture comme des gros abrutis. Et là je suis derrière mon écran comme un con. A me retenir de chanter stand by me parce que c'est magnifique quoi. La prochaine fois vérifie l'échelle. C'est génial. Vraiment les japonais et les choix de musique. On est au top. Le monde est plus grand qu'on l'imagine. Et plein de merveille aussi. Ha ! Ça me fait une belle jambe. Ah bah ça nous servira aussi. Et là. Final Fantasy XV. Evidemment qui s'affiche c'était sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Par contre vous avez constaté qu'il y a eu un downgrade depuis les premiers trailers du jeu. Un sacré downgrade d'ailleurs. Je pense qu'ils ont pas eu le temps malheureusement d'optimiser. C'est vrai que ça me passe un peu le coeur. Mais c'est une game qu'on va voir tout simplement. Moi j'ai fait déjà un petit peu des tests de démo. Et aussi du jeu complet à la Paris Games Week. C'est vrai que ça met une claque mais dans le mauvais sens. Après est-ce que le jeu est bien foutu ? Est-ce qu'il est bien amené ? C'est ça le plus important au final. Et puis il y a des mises à jour. Aussi. Ça il faut le préciser. Salut les gars, je vous attendais. Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince ? Enchantée votre Altesse. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Et t'es qui toi ? Cindy. La petite fille de Sid Sophia. Je suis mécano ici. Dépêchez-vous la rentrée. Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture. Elle mérite d'être traitée avec délicatesse. Oh putain, Sid il a pris cher. Euh, ouais. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi ? C'est un voyage important qui t'attend, fiston. Avoir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Non, rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Bon, bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. Bon, par contre, Sid... Une petite fille comme ça, mais... Je t'aurais connu avant. Pam, trois tartes, c'est... Habile-toi mieux, s'il te plaît. Parce que là, putain... Vous savez, c'est les meufs dans les magazines... Qui te foutent les seins sur ton pare-brise. OKLM. Respecte-toi un peu, s'il te plaît. Dites, les gars. C'est la première fois que vous venez dans le coin. Explorez la région. Tenez, pour pas vous perdre. Ah, parce que... On est partis. Super importante et on n'avait pas de carte. Les... Les serviteurs du roi, les... Les moins débrouillards du monde. Alors, l'icône du restaurant est affichée sur la carte de navigation en haut à droite de l'écran. Commencez par vous y rendre. Dans ce cas, autant en profiter, non ? Eh bah ouais, c'est parti. J'espère que c'est un bon Buffalo Grill. Qu'on va se péter le ventre, hein, comme on les a sur les autoroutes. Les restos qu'on aime. On peut lui parler. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? Noct ! Personne va prendre notre monnaie ici. T'inquiète, je suis sûr qu'Ignis a tout prévu. Allons le voir. Donc faut multiplier par 4 et... Heu, Imis, c'est toi ? Noct ? Eh, j'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou. Que dirais-tu d'aller parler à Cindy ? Putain, mais les gars, mais c'est pas possible. Mais attends, mais... Je suis quand même... Ouais, le prince mendiant. Bah, on est d'accord, il y a un problème. T'es prince, tu pars pour une mission importante. T'as pas de carte, t'as pas d'argent. Euh... What the fuck ? Déjà de retour ? La voiture est loin d'être prête. Y'a un problème ? Alors, on a un petit choix. Euh... Demandez à un rabais, demandez à un prêt, demandez aux autres. Hmm... Aïe, 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 aïe. Allez, on demande à un rabais. Je suis quand même le prince, hein. Pour une révision... C'est... Quand même un peu cher. Ouais, faut pas le demander comme ça. Hein ? Ah... Ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payés pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. D'accord, donc on tue les monstres et ils nous répartent. Vous gagnez 10 PC. Vous pouvez apprendre de nouvelles compétences aux 4 personnages en dépensant des PC dans la rubrique compétences du menu principal. Alors... Du coup, ils sont alignés. C'est vraiment le boy's band, quoi. C'est ouf. Putain, heureusement qu'ils vont finir comme à la fin... Enfin, comme au début de l'épisode, du coup. Alors... Compétences. Donc ça, on avait compris. Il va falloir assigner des compétences. Ok, donc c'est le fameux... La fameuse arborescence. Alors... Augmente les dégâts infligés par Noctis dans un enchaînement. Si il n'y a eu même pas de dégâts. C'est pas mal. Père s'est passé dans les airs. D'accord. Réduire le cours au PM des esquives automatiques. Donc ça, hop, on le place. Ensuite. On va monter l'attaque. Généralement, c'est ce qu'il y a de mieux. Augmente les dégâts infligés par les assos Eclipse. Je ne sais pas ce que c'est. Augmente les dégâts infligés par les attaques de dos. Oui. Ah, d'accord. Ça, déjà de base, ça m'a écouté 10 PC. Ah, c'est super cher. Euh... Attends. Ah, ça c'était les actions. Et puis t'as soutien, caractéristiques, loisirs, magie, récupération et commandes. Euh... Et du coup... Maintenant, imaginons que je veux monter les compétences de... de Gladiolus, par exemple, qui a vraiment un nom de merde. Ils le font tout seul, en fait, c'est ça ? Ouais, j'ai l'impression que les trois autres, ils augmentent leurs compétences par eux-mêmes. Ils ont raison. Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à Papy. Mais bien sûr, Cindy. Ne t'inquiète pas. Donc, bah, let's go. On va faire notre premier combat qu'on démontre. Bon, ça sera pas le premier pour moi, parce que comme je vous l'ai dit, bah, j'avais déjà un petit peu playtest le jeu. C'est le moment. Et let's go. Il faut y aller. Juste une seconde. Hop, on saute comme ça. Voilà. Alors, euh, à l'heure actuelle, donc euh, à l'heure où sort cette vidéo, vous devez certainement se constater qu'il n'y a pas la fin de FF5 qui est sortie. Parce que j'ai eu des empêchements. Et aussi, je pensais pas avoir le jeu aussi tôt. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu le jeu quand même 4 à 5 jours à l'avance. Voilà. Et euh... Alors, normalement, j'aurais dû vous tourner un épisode bien plus tôt, du coup. Mais euh, mais voilà. J'ai eu un empêchement. Ce qui fait que je vous sors plutôt l'épisode à la date de sortie du jeu classique. On continue comme ça. Voilà. De toute façon, je pense que j'aurais sorti un épisode plus tôt où je me serais fait strike, hein. Il y avait un... Il y avait un... Un... Un embargo placé sur le jeu. Alors, on va examiner ça. Attendez. C'est quoi ce délire ? Le poteau téléphonique a été coupé en deux. Et ce n'est pas le seul, visiblement. Qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil ? Difficile à dire. Hum... Continue, tu me rassures. Probablement un éclair. Et tout le reste d'Amered aurait subi aucun dégât ? Moi, je dirais que c'est le coup d'un gros monstre énervé. J'espère que c'est pas une dévermine... Toi, Prompto, ta voix de merde, elle va m'énerver. Ça, je te le dis. Pour le coup... Je pense qu'on sera tous d'accord à ce niveau-là. Non mais vraiment, mais c'est quoi cette vieille jupette avec euh... Ton style euh... gothique, travesti, très chelou. Euh... Je te supporte pas. Voilà, je te le dis. Toi, tu me plais pas du tout. Alors... Allez, on s'attaque aux Alacran. Let's go ! Alors... Euh... Ils ont conservé un truc... Que vraiment euh... Je ne voulais plus voir. Hein. Qui était présent dans la démo et qui était présent aussi lors des playtests sur la play de Gatsweak. Évidemment, j'étais un peu sûr et certain qu'ils allaient le garder mais... Je trouve ça tellement ridicule que je me suis dit c'est pas possible, ils vont le changer. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, il n'y a que deux touches dans le jeu. Quand tu te bats. En vrai, tu peux vraiment finir un combat en seulement deux touches. C'est-à-dire que pour te protéger, il suffit de rester appuyé sur carré comme là. Voilà, je reste appuyé sur carré. Et vous voyez que mon personnage se protège automatiquement. Et quand je veux attaquer, bah j'ai juste à rester appuyé sur rond. Même pas besoin d'appuyer plusieurs fois, c'est que je reste appuyé sur rond. Et mon personnage va enchaîner toutes les attaques automatiquement en fait. Voilà. Euh... Ce qu'on va... Bah vous roulez en terme d'acteur RPG, on a vu mieux quoi. À la limite, j'aurais préféré un tour par tour ou alors un système... Comment ils appelaient ça ? ATB des précédents Final Fantasy. Que d'appuyer sur carré quand tu veux te défendre et appuyer sur rond quand tu veux attaquer. Là, c'est... Vous avez décidé quoi ? C'est du non gameplay quoi. Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois. D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Oh putain. Oh mon dieu prompto. J'espère qu'il y a moyen de faire crever un personnage de son équipe. Mais vraiment. Parce que lui, il est insupportable. C'est genre le rigolo de l'équipe. Déjà, son style, ça le desserre pas mal. En plus, mais il est vraiment pas marrant. Et ils lui ont donné une voix de canard quoi. Il va être insupportable ce mec. Réussir un assaut Eclipse. Du coup, on a 10 minutes pour faire ça. On va essayer de changer d'arme un petit peu. On va prendre la lance. D'accord. Alors là, voilà. Tout ça. Tout ce que je suis en train de faire là, vous vous dites. Oh là là, mais Julien il joue bien quand même. En fait, je reste tapé sur roux. Voilà. Là, je touche aucune note touche de ma manette. C'est juste rond. Je maintiens juste rond en fait. Et tout se fait automatiquement. Je ne sais pas comment cette idée leur est venue à l'esprit. Mais c'est ridicule quoi. Ça va être un véritable jeu narratif en fait. Les phases de combat sont là pour faire joli. T'appuies sur tes touches et puis tu regardes. Allo, bonjour. Allo. Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien ? Salut. Ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis ? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Mais quel hasard ! Cindy qui nous appelle pile-poil quand on termine et on est à côté de la cabane. Mais c'est merveilleux. Par contre, vraiment, le coup de... Tu pars pour une mission ultra importante. Déjà, pour protéger ton prince qui apparemment est-ce que j'ai compris. L'unique prince de tout le royaume. Bon, t'envoies pas trois branleurs de boys band chelous. T'envoies l'armée avec un putain de convoi. Tu prends une carte. Déjà. Une carte papier et une carte numérique. Parce qu'apparemment on a des iPhone dernière technologie. Et... Je peux me baisser ici peut-être ? Comment ça marche ? J'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Et... Et tu prends de l'argent. Surtout. Parce que tu fais quand même partie de la noblesse. Un peu de fric monnaie. Ça fait pas de mal. Du coup, on se retrouve à faire des... Des tâches de larbins. Un bicorne mutant reconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près d'Amerhead. Merci d'éliminer au plus de cette terrible menace. Note, l'élimination des taotis de la région est aussi récompensée. Ok, d'accord. What the... C'est quoi ça ? Je vois même pas ce que c'est ? Est-ce que tout va bien ? Maintenant, je ne parle pas trop vite. D'accord. On se fait attaquer par des sortes de chiens démons anorexiques. C'est très bizarre. Bah, let's go ! Ah bah, c'est les fameux taotis. Wow, wow, wow. Arrête de crier comme ça. Tu me fais flipper. Mais je vois rien. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est tout sombre. Même les monstres, ils sont sombres. Quand Anaï tombe en état de danger PV à 0, ses actions sont limitées. Approchez-vous de lui pour l'aider à se relever avant qu'il ne succombe. D'accord. Donc là, j'ai un personnage qui est mort. C'est qui ? Est-ce que c'est Prompto ? Parce que si c'est Prompto, on s'en fout. C'est Prompto. On s'en bat les couilles. Prompto, tu peux rester ici si tu veux. Vraiment, c'est pas gênant. Ok, on personnage qui est en tous les sens. La caméra qui pète un câble. Et tout ça, là, je reste juste à appuyer sur la touche rond. Ok. Il me relève, je sais pas pourquoi. J'ai rien compris. J'ai juste eu besoin de rester à paix sur rond. Mais il s'est passé des bordels. J'ai vraiment rien capté, quoi. Donc ça serait par là, inspecter l'autre cabane. Et puis, j'ai hâte de combattre ce fameux monstre aux cornes rouges. Est-ce que je peux voler des voitures ? Arrête-toi là. Oh, 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 monsieur. Non ? Bon, bah d'accord. Je me disais, est-ce qu'on va pouvoir partir en GTA total ? Mais normalement, non. On a vraiment que notre caisse. Et puis, il va falloir remplir le carburant à chaque fois et tout. C'est euh... What ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est genre FF15 et le rythme de la vie, quoi. C'est ce que j'appelle le réalisme chiant. Les caramad... J'ai un problème. Clairement, là, aujourd'hui, j'ai un problème pour lire. Les camarades de Noctis proposent parfois des stratégies lors des combats. Suivre une stratégie permet de gagner des PC. D'accord. Vous pouvez vous téléporter vers les endroits marqués d'un repère bleu grâce à l'éclipse tactique. Tournez la caméra vers le moulin pour essayer. Donc là, hop, éclipse tactique. Pfiouf ! Du coup, je passe derrière les ennemis. Verrouiller une cible. Assaut, éclipse. Donc là, je verrouille celui-là. Et bam, je lui fonce dessus. Ça, c'est vraiment stylé. Mais ça aurait été encore mieux si le jeu était un véritable action-RPG et qu'on n'ait pas juste besoin de rester appuyé sur une touche pour gagner, quoi. Parce que vraiment, pour le coup, ça, ça a de la putain de gueule. Genre lui, bam, tu vas le chercher comme ça. Ah, par contre, il y a quand même une limite de portée. C'est normal. Oh, je te le défonce. C'est magnifique. Mais quel joueur, ce qu'il est. Regardez. Là, je suis resté appuyé sur un. Je l'ai tué. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Mais lâche-moi. Merci. Tu déconnes pas avec moi, Taotil. Donc là, attends. Voilà, équipe tactique. Il en reste un, apparemment. Ok. Bien fait. Bien fait. Au suivant. Eh. D'où vous sortez, vous ? Alors, c'est toi, Dave le chasseur ? On te cherchait. Ça va aller ? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf fins plutôt coriaces. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Bah ouais, bien sûr. Accepter gratuitement. Faut accepter contre une récompense parce que c'est payé quand même. Ok. On s'en occupe. Mais... Il y aura une récompense ? Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Sphère magic. Magic. Putain, j'ai dit magic comme le nom du jeu de carte quoi. Comment j'ai bien cru que tu allais faire ça ? Ça se sent que je suis en train de créer un CCG en classe. Vous gagnez deux PC. D'accord. Ce qui n'est rien puisqu'il nous en faut 28 pour augmenter notre prochaine compétence. Donc là pour l'instant on a le temps avant de retourner dans l'arborescence des points de caractéristiques. Donc let's go. On va aller combattre le Bicorn Mutant. Donc nom de la quête, le Mutant Pourpre. Let's go. Alors désolé vraiment si je balbutie et tout. Je suis crevé. Ça fait deux nuits que j'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'il me parle ? Qu'est-ce qu'il veut ? On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Et si j'ai pas envie ? Préparez-vous au combat difficile qui vous attend en campant dans le sanctuaire le plus proche. Camper permet d'effectuer deux choses très importantes. Manger pour obtenir des effets bénéfiques temporaires. Dormir pour assimiler l'expérience gagnée et augmenter de niveau. Ah parce que si je ne dors pas, je n'assimile pas l'expérience. Euh... Ouais d'accord, ok j'accepte. Ok, mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour... D'accord, c'est à 200 mètres. Ça va, c'est raisonnable. D'accord, non mais c'est vraiment FF15, c'est le rythme de la vie quoi. C'est euh... Il faut dormir pour bien grandir. Mange de la soupe. Remplis ta voiture de carburant. Et je crois que le pire c'est que la voiture peut vraiment tomber en panne. Euh... Au milieu d'un passage comme ça. C'est même pas scripté. Et vous allez voir que la voiture est quand même assez décevante. Parce que j'ai pu la tester euh... A PGW. Et euh... C'est vraiment pas un synonyme de liberté. Bien au contraire. Tout est... Tout est sur rail. Et du coup euh... Si tu veux un petit peu te balader euh... En dehors des routes avec la voiture, c'est pas possible. Et quand je dis des routes... C'est presque comme s'il y avait qu'une seule route dans tout le jeu. Vous allez voir. Enfin il y a une route principale et il y a des petits sentiers comme ça. Mais je... Je suis même pas persuadé qu'on puisse y aller avec notre caisse en fait. Faudra vérifier parce que j'ai pas testé le jeu complet non plus. Du coup, les sanctuaires 1 à 1. Donc ça c'est ce qu'on avait compris. Y'a pas de problème. S'entraîner avec Gladio. Alors Gladio, c'est un peu le mec qui va vous faire le tuto in-game. Nous on s'en fout parce que bon, tuto in-game, tuto in-game. Bon euh... Rond et carré, ça suffit pour gagner un combat. Ok. C'est bon. Je monte la tente. Merci Gladio. T'es mon meilleur ami. Euh... Sanctuaire de Merriott. Temps passé. Zéro jour. Suite. Qu'est-ce qu'il y a se passer du coup ? On a un compteur de jours peut-être comme dans le... Lightning retourne, CFF 13. Est-ce que si on prend trop de temps on échoue et puis il faut recommencer depuis le début ? Parce que ça j'aimerais quand même bien en être averti dès le départ quoi. Putain mais je l'aime vraiment pas prompto. Oh la la mais merde. Mais qu'est-ce que tu prends des photos ? Mais... Mais il est con celui-là. D'accord. En plus il fait genre il... Il aide tu sais mais... Puis tout à l'heure il a juste ses courses dans les mains. Alors... Inis utilisez les ingrédients dont vous disposez pour cuisiner ses plats. Voilà. Vous avez plus de choix à mesure qu'il apprendra de nouvelles recettes. Les effets procurés par la cuisine vous permettront de combattre plus efficacement. Attaque plus 30. Putain. Le croque madame. P. Maximum puissance. Ah ouais d'accord mais c'est totalement pété en fait la bouffe. C'est cheaté. C'est quoi cette merde pain grillé au feu de bois ? Tu manges ça mais tu meurs quoi. Non non on va se faire un bon gros ragoût de légumes des familles. Est-ce que c'est pas le cuisinier qui aurait dû s'appeler prompto ? Parce que je crois qu'il y a un truc comme... Quand on sert un plat dans un pays on dit prompto non ? Un truc comme ça ou alors je confonds. Après Inis c'est la flamme donc peut-être le... Je sais pas comment ils ont pensé les noms mais... Oh ! La petite musique ! La petite musique qui vient du premier Final Fantasy quand tu passes un level. Nostalgie, nostalgie. Je dis ça alors que le premier FF je l'ai fait il y a quoi ? Ça doit faire 2-3 ans. Grosse nostalgie t'as vu ça ? Non mais c'était le concept. Vous m'avez compris. Donc ok on a passé 3 niveaux c'est ça. Et euh... On a les effets de la bouffe. Bah c'est pas mal. La meilleure son talent de cuisine et prompto son talent de photographie. Mais en plus il est inutile quoi. Noctis il pêche. Gladiolus il a un des trucs de survie genre de scouts. Inis il cuisine. Et prompto le mec il prend des photos. Mais tu sers à rien quoi. Mais vraiment on va te jeter. Dès qu'on peut mais on t'abandonne sur le coin de la route. Je te le lis. C'est sûr. Alors. Prompto prend des photos au cours du voyage et les montre aux autres avant de dormir. Enregistrez celles que vous préférez pour les conserver. Plus il prendra de photos plus son niveau d'aptitude augmentera et deviendra alors capable d'utiliser différents effets et se photographier lui-même. Putain il va faire des selfies et mettre des filtres Instagram mais c'est génial. Ce mec est vraiment un connard. Du coup je pense que tout le monde a gardé cette photo. Je sais pas pourquoi je dis ça mais je suis persuadé. Ah c'est vraiment des photos de merde. Est-ce que je peux juste toutes les jeter parce que j'ai pas envie de remplir mon disque dur pour rien. Voilà prompto tes photos. Totalement quoi. Donc ça c'est fait. On va se réveiller. Tout va bien. Vous pouvez sauvegarder manuellement à partir du menu de pause. Sauf si vous êtes en combat dans un donjon ou durant certaines quêtes. Il y a évidemment un petit tuto. Elle est quand même bien. N'empêche notre feu de camp avec des flammes éterrées comme ça. Il est assez stylé. Et on a pas un feu de camp de tapette. Du coup désolé si vous étiez en train de parler les amis mais je vais sauvegarder. C'est quand même assez important. Et on va essayer d'aller buter. Enfin au moins d'aller vers ce mutant pourpre. Voir à quoi il ressemble. Alors sauvegarder. Il est sauvegardé automatique. Attends c'était quoi le plus. Ouais. Ça c'est la sauvegarde moins récente. Je peux pas sauvegarder par dessus. On va créer un fichier alors. Voilà. À 28 minutes. Ouais en fait la sauvegarde manuelle est presque totalement useless quoi. Enfin si tu veux passer de toi à la quête. Prends soin de la voiture. Il ne prendra soin de nous. Ouais la voiture. Donc let's go. Non mais vraiment regardez un petit peu les textures sont juste dégueulasses. Tout bave. Vraiment tout bave. Même à un mètre. Ça bave quoi. C'est pas terrible du tout. Il y a eu un downgrade de malade mental. Vraiment quand j'ai pris la manette à la PGW. J'étais comme ça devant l'écran. J'ai fait ah. Qui se passe. Alors par contre. Ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a de très 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 jolis panoramas. Ça vraiment en terme de. On va dire de direction artistique. Ils ont géré. C'est euh. C'est le Japon. C'est du FF. C'est top. Mais euh. Sur le plan technique. C'est vrai que. On s'attendait tous à. A bien mieux que ça. Ils nous ont. Ils nous ont mis à la Ubisoft un petit peu. Mais euh. On va dire. Qu'on les pardonne. Parce que. Quand même. Ça me fait mal au coeur de comparer. Un jeu à un jeu Ubisoft. Parce que vraiment. En terme de foutage de gueule. Ils sont pas mal. Alors il paraît que le Watch Dogs 2. Est plutôt réussi. Mais euh. Ils se sont trop foutus de ma gueule. Ces 3-4 dernières années. C'est trop tard pour faire un jeu. Passable on va dire. Ils auraient fait une nouvelle licence. Avec vraiment. Un truc. Tout à fait original. Beaucoup de création. Un vrai enjeu scénaristique. Je t'aurais dit ouais. C'est lui. On ferait bien de se méfier de ce bestiaux. T'es sûr ? Il m'a l'air normal pourtant. Bah oui. Attention. Il a pas l'air normal du tout les gars. Vous êtes fous. Il a une aura qui sort de sa tête. Et ça c'est bien joué. C'est pas fini. Bah tu es le. Mais qu'est ce qu'ils font. Mais pourquoi ils bougent comme ça. Comme des abrutis. Mais vous êtes cons ou quoi. Wow. Essayez d'effectuer une commande. Dont vous avez équipé un personnage. Euh. Mais j'ai pas équipé de commande à des personnages. Attends. Il y a des trucs de base. Genre. Gladiolus. Utilise ton billon. Vas-y. Mais dépêche-toi. Ron. Putain mais je pouvais combiner avec un truc. Attends. Balle perçante de prompto. Vas-y. Arrête de te la péter et tire. Là j'appuie sur Ron. Et du coup j'enchaîne. Oh. C'est stylé. Franchement. Sur le côté mise en scène graphique etc. C'est super swag. Mais euh. De mon côté ça se résume presque à de la QTE quoi. Mais c'est stylé. On peut pas lui enlever ça. Allez on enchaîne. On enchaîne. Utilise la commande tourbillon de Gladio. Ok. Gladio. Utilise tourbillon. Ok. C'est super efficace. A mon tour. Bim. Donc ça on a réussi. Il y a des petits événements en combat. Comme ça à faire. Je gagne 3 PC. Donc ouais. En fait ça c'est les fameuses stratégies. Que les alliés me conseillent. Et du coup ça me rapporte des bonus. Pour mon personnage. Mais si il est mort. On s'en sort pas si mal. Oh la déception quoi. Ils ont fait genre il est pas normal et tout. On voit très bien qu'il a une sorte de. Dora démoniaque sur lui. Et puis on l'a défoncé. Allo. Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient de m'appeler. Pour dire que ça va. Oh. C'est une bonne nouvelle. La voiture est enfin prête pour la route. Elle vous attend au garage. Génial. Et bah vous savez quoi. Parce qu'on va pas se mentir. Je m'attendais à. Vraiment pire. En terme de doublage. FF. C'est. C'est tout à fait passable. Comme ça. Attends par contre. Parce qu'il y a des. Mais il pensera à regarder la jauge du réservoir. Il y a des ressources à miner. Comme 90% des choses dans l'existence. Bref. Je m'occupe de la conduite. Et moi. De faire la sieste. Je fais que les ramasser. Il y a pas de. Il me semblait qu'on avait une pioche dans le jeu. Genre on aurait pu la faire apparaître. Comme notre épée. Comme ça. Genre. Tac. Tu vois. Tu vas apparaître ta pioche. Je sais pas. C'était l'idée dont je me. Dont je me faisais. De la pioche. Ou des pelles. Ou de tout ce qui. Qui a un rapport avec ça. Hop. Un petit copeau de fer. Et vous avez vu. Qu'il y avait un vendeur. Du côté du garage. Et il était méga stylé quoi. Le mec il ouvre son camion. Tu t'attends. Je sais pas. A voir des mitraites. Ou des armes un peu dégueulasses. Et puis t'as des putains de boucliers. Et ultra stylé. Avec des lances. C'est vraiment classe. Ce mélange. Rétro futuriste. Euh. Je trouve qui. De ce que j'ai vu. Dans ce FF 15. Il est vraiment. Très bien amené. Par contre. La plupart des personnages. Ont des. Dans les FF. Généralement. Un style vestimentaire. Très inspiré. La marche. Là. Franchement. On est tous en noir. Comme ça. En mode. Je comprends. Que ça en choque. Parce que. Que. Que ça en déçoive. Plus d'un. Surtout les fans de FF. Qui aimaient bien. Les tenues. Très élaborées. Des précédents opus. Là. C'est. Pas. Terrible. Faut se le dire. Bon. Du coup. Je crois qu'on est à combien. On est à 36 minutes. Environ. De. De record. Je pense. Qu'on va se laisser là. Pour ce premier épisode. FF 15. T'as raison. De qui. C'était fatigué. Il est asthmatique. Comme moi. Le mec. Il court. 30 mètres. Il est mort. Donc. Voilà. On va se laisser là. J'espère que vous avez passé un plutôt bon moment. En ma compagnie. Pour l'instant. Ça va. J'espère juste que le jeu ne sera pas trop long. Parce que c'est vrai que. Se contenter d'appuyer sur deux touches. Pour les combats. Avec un jeu qui potentiellement peut faire senteur. Rien qu'avec la quête principale. On risque de se faire chier au bout d'un moment. Mais si c'est comme ça qu'on découvre de nouveaux environnements constamment. Des monstres assez incroyables. Avec une grosse mise en scène. On peut facilement oublier que le gameplay se résume à deux touches finalement. Mais ça. On aura la réponse que plus tard. Pour l'instant. Avis mitigé. Je vous sortirai un deuxième épisode le plus tôt possible. Comme d'habitude. Je vous invite à partager votre avis en commentaire. A lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.